Voir au sujet de Louis-Philippe, mais Philippon s'est inspiré d'un compatriote anglais, d'un caricaturiste anglais qui s'appelle Crichant. Je ne suis pas sûr de bien prononcer ce personnage. Crichant qui, dès les années 1810, faisait des caricatures assez réussies à l'égard de Charles IV, de Georges IV. Et vous voyez ici le visage de Georges IV, on a l'impression que c'est Louis-Philippe. Lorsque j'ai vu pour la première fois cette caricature, j'ai cru qu'il s'agissait de Louis-Philippe. Mais non, il s'agit de Georges IV, c'est une caricature anglaise. Et les caricaturistes certains, notamment Daumier, Philippon et Grandville, ont beaucoup voyagé en Angleterre et vont beaucoup s'inspirer, on le verra, vont beaucoup s'inspirer justement des caricaturistes, de ce caricaturiste plus particulièrement, et plus généralement des caricaturistes anglais. Et en Angleterre, à cette époque-là, probablement antérieurement, il y avait une chanson populaire qui s'appelait A Sir, excusez pour mon accent anglais, A Sure Such A Pair. Donc A Sure, Quel Pair. Et Grishank, dont je parlais tout à l'heure justement, avait dessiné son roi, Georges IV, avec la reine à côté, dans des sacs, vous voyez, donc totalement goncés, dans un espèce de sac en forme de poire. Et la légende, justement, c'était cette chanson un petit peu anodine, A Sir Such A Pair, et qui pouvait se traduire d'ailleurs aussi bien en français qu'en anglais, ça marche dans les deux langues, au lieu de... Alors ça s'intitulait A Sure, Quel Pair, mais on pouvait le traduire par A Sir, Quel Pair. Et c'est cette traduction-là que justement, Philippon va retenir. Puisqu'effectivement, ce personnage de Charles IV va inspirer directement Philippon pour réaliser son Louis-Philippe en forme de poire. Et la poire, telle qu'on la connaît, avec ce célèbre dessin du visage de Louis-Philippe, se transformant peu à peu, au fil de quatre dessins, se transformant peu à peu en poire, ce dessin avait été dessiné par Philippon au cours d'un de ses procès. Je crois que c'était au cours du troisième procès, justement, lorsqu'il avait dessiné le repatrage. Au cours de son troisième procès, devant ses juges, pour... Alors c'est un coup de poker de la part de Philippon. Il avait dessiné Louis-Philippe et il avait dessiné en forme de poire. Et il avait montré ce dessin à ses juges et il avait dit, mais vous ne pouvez pas me tenir responsable de dessiner une poire. Et pourtant la poire ressemble à Louis-Philippe. En fait, le dessin avait été présenté à l'envers. C'est-à-dire qu'il avait dessiné la poire et la poire avait été transformée en Louis-Philippe. Et voilà, c'était une manière de montrer un petit peu l'absurdité de la condamnation, puisque, en tout cas selon...